Si vous fallait résumer un peu ce que les films Nouvelle Vague ont apporté au cinéma français comme renouveau, que vous diriez ? Justement, je trouve qu'ils ont apporté une diversité, alors c'est absolument un résumable. Je trouve que les films se ressemblaient beaucoup plus avant. Ils étaient tous tournés à peu près dans les mêmes décors, les mêmes endroits. Ils racontaient à peu près la même histoire et envoyaient toujours les mêmes acteurs. Tandis que la liberté dont les jeunes réalisateurs ont bénéficié leur ont permis d'amener des scénaristes nouveaux, des endroits nouveaux, puisqu'ils tournent dans les vrais endroits, des musiciens nouveaux. Si bien que ces films se distinguent davantage par leur diversité que par leur ressemblance. Vous pensez que c'est parce que quelques-uns ont brisé la glace, disons, de première fois, que maintenant plusieurs jeunes réalisateurs peuvent s'exprimer avec leur personnalité propre. C'est ça. Et ce qu'ils apportent de nouveau, c'est la recherche d'une certaine vérité au lieu de vivre sur la vérité acquise, qui était une vérité de cinéma, au fond. C'est-à-dire, une dame était triste, elle s'appuyait contre sa porte de sa chambre après l'avoir fermée. Maintenant, chacun cherche un peu sa vérité. Et c'est cette multitude de sons de cloche qui fait le nouveau cinéma français. Au départ, vous avez misé sur une réaction favorable du public, qui était pourtant habitué à un cinéma français assez sclérosé. Est-ce que ce pari était plutôt audacieux, ou bien si vous pensiez que le public sera intéressé par les premières expériences, disons, des jeunes cinéastes? Quand on fait quelque chose, on est toujours persuadé que les gens vont être intéressés. Mais enfin, il y a eu une heureuse coïncidence qui était le succès de deux ou trois films en même temps. Et je crois que le succès d'un seul n'aurait pas suffi. Enfin, il fallait ce petit groupe pour que tout se déclenche. Maintenant, vous étiez, comme critique, assez violemment anti-cinéma français traditionnel. Mais par ailleurs, vous donniez beaucoup d'importance aux meilleurs films américains. Est-ce que vous vous reconnaissez des maîtres ou des cinéastes particulièrement importants du côté américain? Ah oui, mais enfin, je ne suis influencé que par les cinéastes français. Par quels cinéastes, par exemple? Renoir, surtout. Est-ce que vous avez aimé les derniers films de Renoir? Oui. Est-ce que vous avez aimé la technique utilisée par Renoir pour le docteur Cordelier, par exemple? Est-ce que c'est une technique que vous-même, vous aimeriez utiliser? Je n'ai pas eu le docteur Cordelier, mais j'ai vu Le Déjeuner sur l'herbe, qui est tourné de la même façon, à cinq caméras. Et dans mon nouveau film, Le Piani, j'ai tourné plusieurs scènes à deux caméras. Si j'en avais eu davantage, j'aurais tout employé. Quel est l'avantage que vous voyez à ce système? C'est toujours un pas en avant vers la simplicité. C'est-à-dire, une caméra prend les plans d'ensemble, dans le même temps, une autre caméra prend les gros plans. L'acteur ne sait même pas qu'il est pris en gros plans. Ça détruit une certaine solennité. On se prépare beaucoup moins et le tout est beaucoup plus vivant. Il y a une chose que l'on remarque en voyant les films récents des jeunes réalisateurs, c'est qu'ils ont une conception du comédien qui est assez différente de la conception traditionnelle. Une façon de faire la mise en scène avec les comédiens qui est particulière. Est-ce que vous aimeriez? Oui, même d'écrire le scénario pour les comédiens. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'un acteur dit mal une phrase, au lieu de s'arracher les cheveux et de rouspeter contre cet acteur, on pense que c'est peut-être la phrase qui était mauvaise. Et on a davantage tendance à collaborer avec lui, justement, à la recherche de cette fameuse petite vérité. Est-ce que c'est pour ces raisons-là que vous avez lancé au fond plusieurs nouveaux comédiens ou bien si vous tourneriez éventuellement avec des comédiens professionnels qui ont déjà fait plusieurs films avant et qui ont déjà été très connus, très utilisés? Oui, je crois que l'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que vous tourneriez un film avec Jean Gabin, par exemple? Non. Pour quelles raisons? Parce que lui, je veux dire, n'accepterait pas de tourner les trois quarts de ce qu'on lui demanderait. Je veux dire, il ne veut faire aucun effort physique, il ne veut pas marcher, il veut être assis tout le long du film. Il est vieux, fatigué et il a mauvais caractère. Au fond, quelle atmosphère aimez-vous avoir sur le plateau lorsque vous tournez, à la fois avec les comédiens et les techniciens? Une atmosphère, je ne sais pas, de camaraderie et de détente comme celle qui est d'ici. Maintenant, est-ce que vous pensez possible une aventure, disons, dans d'autres pays comme celle qui vous est arrivée ici? Est-ce que vous pensez que des jeunes cinéastes dans d'autres pays peuvent avoir une chance semblable? Des conditions semblables peuvent se créer? C'est possible, mais il faut que les mêmes coïncidences aient lieu, c'est-à-dire une critique cinématographique plus mûre, un gouvernement plus compréhensif. Il y a eu des dispositions en France qui sont la prima qualité qui a beaucoup favorisé justement l'éclosion de ce cinéma. Il faut aussi que les hommes soient là, c'est-à-dire qu'ils soient là, c'est-à-dire qu'ils soient là, c'est-à-dire qu'ils soient là. C'est-à-dire qu'ils soient là.